Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction, Contact Pro Live, bien sûr. Nous sommes là, ça faisait beaucoup de temps qu'on n'a pas fait une émission Réaction, mais les circonstances dans lesquelles nous sommes vont nous obliger encore une fois de plus de revenir sur cette tranche que vous aviez adulée, que vous aviez aimée pendant beaucoup de temps, mais on ne l'a pas fait parce que nous étions très casaniers, c'est-à-dire que nous étions vraiment des sédentaires et les activités des routes où nous allons en dehors de nos studios ont recommencé et c'est comme ça que je me suis dit, il faudrait que je puisse venir auprès de vous pour réagir à cette actualité brûlante qui ne cesse d'animer, de faire couler beaucoup d'encre et de salive sur les réseaux. Beaucoup de gens en parlent et nous, nous avions déjà parlé dans notre dernière émission sur le réel problème de la République démocratique du Congo et sur le changement de la Constitution en vie, que les gens soient en train de percevoir que Tshisekedi est en train de s'organiser pour justement changer cette Constitution ou peut-être faire des réformes dans la Constitution. Et moi, j'ai posé un problème. J'ai posé une question de savoir, est-ce que nous savons, est-ce que nous connaissons vraiment le réel problème de notre pays ? Et si nous connaissons le réel problème de notre pays, cela va nous pousser à savoir exactement comment est-ce que nous pouvons trouver la solution. Ma position sur ce changement ou modification de la Constitution est connue. Moi, je suis pour. Parce que l'émission Contact ProLive, depuis que nous l'avons créée, nous nous sommes axés sur ce qui se passe dans la Constitution et comment est-ce que nos dirigeants appliquent cette Constitution. Comment est-ce qu'ils se comportent avec cette Constitution ? La viole-t-il du jour au lendemain ? Nous avions assisté et nous avions déploré ça de tous les jours. Et donc, le changement de la Constitution dans cette optique, dans cet environnement d'aujourd'hui, ne surprendra personne parce qu'on ne la respecte pas. On ne respecte pas le texte que nous avons, mes chers amis. La Constitution, ce n'est qu'un papier, une feuille de chou, comme je peux dire. Si on ne la considère pas, on va la violer de tous les moments. Et donc, la changer, ça ne peut pas nous faire tiquer. Et comme ça, la bise est l'occasion de mon côté. Le changement de la Constitution ne nous dira absolument pas rien parce qu'on va prendre quelques 5, 10 personnes, 15 personnes, les gens de votre obédience, vous les réunissez et vous venez encore une autre feuille de chou, vous vous mettez là-bas. Que vous continuerez à vous violer vous-même parce que ça n'accommodera pas votre envie de rester au pouvoir en éternité. Ça ne tanchera pas cette envie. L'envie de demeurer au pouvoir est là. Et moi, j'ai honte, hier, avec des acteurs politiques majeurs de notre pays, des voix qui s'élèvent en disant que le Congolais n'a rien à faire parce qu'effectivement, tu sais qu'il va changer la Constitution. Nous, nous sommes contre le changement de la Constitution dans cet environnement. C'est un processus que nous devons préparer, mes chers amis. Changement de la Constitution, c'est un processus que nous devons préparer. C'est un processus que nous devons préparer, mes chers amis. Ça va changer à quoi ? Si nous restons tels que nous sommes, changement exact, on n'a pas préparé, on dit tout simplement, on vient avec un autre texte. Et déjà, même si on venait avec la Constitution des États-Unis, appliquée en République démocratique du Congo, le peuple ne se retrouvera pas. Le peuple ne se retrouvera pas, mes chers amis. Nous devons tenir en disant, cette Constitution-là n'a pas de valeur pour l'instant. Si on change, si on modifie, si on se retrouvera la Constitution, il faut que nous devons le mater. Parce que si on a souffert, il y a une soif, il y a une soif, il y a une soif, il y a une soif. Vous continuez à être des gens qui veulent à ce que la situation reste telle qu'elle est maintenant. Vous n'êtes pas là pour le changement, pour le bien-être de cette population. C'est ainsi que moi, j'ai dit ceci. Le problème, c'est le sous-bassement, la fondation de notre nation congolaise. C'est ça le problème. Comment est-ce que vous avez dit les gens ne s'entendent pas ? Les guerres à l'Est, l'insécurité partout, les détournements, les détournements, les gens ne s'entendent pas. C'est cette question-là à laquelle nous devons nous mettre d'accord. C'est comme cela que moi, j'ai dit. Batou ouyo pour l'instant, biso nyo so ouyo, to l'ingi mbo ka ouyo, parce que nous tous nous disons que to l'ingi mbo ka na biso. Mais biso nyo so ou, batou to l'ingi mbo ka na biso vraiment. To yu koti kaka mbo ka na biso, et kende kaka nengwana, est-ce que on ne prend même pas conscience ? Ce qui prétendent aimer ce pays sont en train de nous tromper. Bazo ko sa biso. Et là, nous nous adressons à ceux qui sont au pouvoir pour l'instant. Ces gens-là sont en train de nous tromper. Bazo ko sa biso ke no, balingi mbo ka na biso. Balingi mbo ka na biso te. Balingi mbo ka na biso te. Parce que ceux qui balingi mbo ka na biso, bako kaki ko lukako venda, balobie biso nyo toza na pouvoir. Mais le réel problème de notre pays, c'est quoi ? C'est le vendre aux étrangers, ou bien c'est d'obtenir cette indépendance en mbo ka na biso te obtenir sur le plan économique et sur le plan politique et l'indépendance que nous puissions avoir. Toza latan nengwana mbo ka moussosou. On se contente de vendre nos matières premières et laisser cette population-là kaka bongo, batikali nabango kaka bongo. Bazo ka, toza kiboudi kiboudi kaka. On ne songe pas à fonder vraiment notre pays. Et moi, j'ai déclaré dans des espèces comme ça, j'ai dit le pays va mal, ça fait plus de 64 ans jusqu'aujourd'hui. On n'a pas trouvé la solution. Et moi, je me dis ceci. Tant que tozo réfléchir, en tant que Congolais, en tant que Batouba, tant que mouamouke, on se dit mabéza ko outa wapi. Mabéza li eouti wapi. Est-ce que mabéza na katina biso oubien mabéza ko outa li banda? D'autres personnes disent que non, c'est la communauté internationale, les abba américains et les abba français, ne moutouba lingibisoto yo kanate. Est-ce que ba français, est-ce que zaba rwandais, ne moutouba ba ampechaka bino? Botongambo kanabino? Nous continuons à être dans le désordre moko indescritible et nous nous perdons, nous ne savons pas où nous sommes. mame ba konzio ba zako kambabiso, ba zata na mael et te ako réfléchir ke non, to van nanano, to ye ba nini anwesali wapi, probleme zo outa wapi. Et moi, je vais vous dire une chose, je ne sais pas, ce n'est pas une parole d'évangile que je vais dire ici, men nana zako ebisabino ke mabéza ko outa na biso moko ba kongole. Et lorsque nous accepterons ça, lorsque nos dirigeants, ceux qui sont au pouvoir accepteront ça, ils pourront faire une révolution à ce que nous tenions son akatiya République démocratique du Congo à se retrouver. Et ça va être comment? C'est parce que c'est cette question qu'on me pose. Mabé ezali, très simple, il n'y a pas l'unité nationale. Nous n'avons pas une nation que nous devons créer. Nous ne nous respectons pas toi yébanité. To yébanité bandeko. Les Congolais ne se connaissent pas. Tout le monde parle au nom des Congolais. Oh, bah Congolais. Oh, moi, j'ai gardé mon kengeli à bah Congolais. Bah Congolais aux okambabango, aux yebibango. C'est ça la question fondamentale. Est-ce que les Congolais se connaissent? Bah Congolais est-ce que c'est la cohésion nationale? Est-ce que l'entendement est-ce qu'il y a un peu qui est sur les alli? Cette cohésion n'est pas là. Nous n'avons jamais eu de consensus sur notre pays. Il est difficile aujourd'hui de parler d'un consensus national en disant que le nord, le sud, l'ouest, l'ouest, basakoyokana tozabiso nan zelamokoko tozokende. Non! Tout le monde veut avoir son morceau et puis attend bah moussous balalanzalaizal et taliban ngote. Mais maintenant, on pose la question parce que si nous sommes dans la réaction, c'est où? Tote l'emeli ou api ponakobongselambo kanabiso. Toko sa landengeni. Je ne cesserai jamais de proposer ma solution bandekonangay. Et cette solution peut être appliquée par Tisekedi et par n'importe qui. Selma, il faut t'yéba mboka ouezambo kananga mokote. Ce pays n'appartient pas au balouba. Ce pays n'appartient pas au banande. Ce pays n'appartient pas au mongo. Ça appartient à tout le monde. Je m'excuse. Mboka ouezambo kanabiso nyoso. Biso nyoso anande banani. Biso nyoso nde banani. Donc balouba banande ba mongo ba tout sa tout 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 et nous sommes 450 tribus. Tout longu là nous sommes plus de 450 tribus. La tâche que nous devrions commencer à faire nabande ko o bazana pouvoir remettre le pouvoir acquis des droits. to remettre le pouvoir nabba congolais ba congolais nabba banani c'est ça la question. Nous n'avons jamais réussi à élucider ou à trouver la réponse qui qui congolais et qui nabba vous vous souviendrez le bateau depuis le debi j'ai posé cette question qui est congolais et qui nabba je l'ai posé dans le public 2020 2019 nous avions fait parler ceux qui peuvent se dire qu'il congolais on lui a posé une seule question dans quatre vidéos qui sont congolais qui les congolais parce que c'est congolais parce que c'est congolais est-ce que c'est ça être congolais est-ce que c'est ça la nation ainsi donc moi je crois que le problème qui se pose en république démocratique du congo c'est un problème identitaire que nous devons définir avant toutes choses avant même de songer à la constitution avant même de songer à la constitution en exact texte cause la agreement c'est à dire que consensus où on le congolais c'est congolais c'est ce qui est tout Luka moi et moko yako ti abiso ensemble par un texte que nous tous nous respecterons parce qu'on ne connaît pas les mounandes on ne connaît pas les aours on ne connaît pas les mbouza zanani on ne le connaît pas pourtant nous sommes à peu près plus de 450 tribus qu'est-ce qui nous empêche de nous unir de faire à ce que nous puissions reconnaître notre identité d'abord et notre identité ça sera identifier tous les congolais partout à yazalakanani pouvoir noizanini kouna yozanani kouna yozanani et nous nous avons toutes ces structures dont on a vidé l'essence de pouvoir dans toutes ces structures là c'est ça qui nous fait mal c'est ça qui nous fait mal le problème identitaire en république démocratique du congo c'est ça les sources la source de nos malheurs parce que nous ne savons pas connaître oyoyo congolais ou tiwapi on peut te reconnaître comment ce n'est pas parler un lone et ça zoloté ou bien moulay ou bien formé amoutou te et ainsi par là nous savons que dengue congolais a yébanité yangwana tozaneti nazamba amoutou amoutou chacun pour soi dieu pour tous la guerre est en train de se vivre à l'est de la république démocratique du congo l'état congolais fait comme si rien n'était nous devons aller à la source et la source commence d'abord par l'identification de la population la source commence par l'identification et le recensement de la population est-ce que la constitution est-ce que la constitution résoudre le problème d'identité moi je ne pense pas je ne pense pas et vous savez que résoudre le comme au côté nous pourrons changer de constitution à constitution ça ne changera pas tant que tu as pas tu reconnaître le congolais c'est combien on parle de 100 millions on parle de 120 millions de congolais congolais c'est vous savez pourquoi l'on n'y pas échoué c'est parce que notre mental le mental du congolais nous ne songeons pas à construire notre pays on ne se focalise pas sur la reconstruction de notre pays pour que nous puissions avoir un état souverain et moderne où le congolais va se reconnaître où le congolais sera fier de son identité voilà le problème que nous traversons c'est ça le grand problème nous devons faire un effort tout réveille dans notre conscience million combien tant que nous ne rétrocéderons pas le pouvoir acquis des droits nous continuerons à tournoyer parce que le propriétaire de cette terre n'a pas encore touché son dû le propriétaire les congolais comme nous appelons les congolais n'est pas encore à l'aise dans son pays la gestion même de cette terre n'est pas encore catholique n'est pas encore formelle on est en train de coloniser moi j'appelle ça une colonie moderne où les congolais ne se retrouvent pas les congolais ne se pas n'a 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 c'est par là que moi je pense qu'il faut retourner comme aller commencer à reconstruire ce pays là résoudre les problèmes de l'identité congolaise et on va les résoudre comment parce que la question est là je ne cesse de le répéter ça ne sera pas un ange qui quittera le ciel pour venir imposer ça ici non ça sera tout simplement ce qui sont nos leaders se mettre ensemble en disant ce pays n'em appartient pas n'ga pena koko fa n'a koti kango meto bongi samboka ou pouke ataba ou ba koyas imana biso ba jouir nango ba mon aketo salaki mousala totike laki bango mboko 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 kito biso bastou msous toza tozo jouir na bababa et fort yabatou obabunda kabamandela batte olivier tambor le noir sud-africain lélo dosa a pas kébango ba ba koye ba identité nabangweza wapi et ils ont réussi à réclamer leur identité et imposer ça dans la gestion du pays pour que batu yabatou bandako s'est retrouvé mais qu'est ce que nous faisons chez nous imagine toi nous ne connaissons même pas le nombre d'habitants tozo koye baba nombra ba congolet ça c'est trop grave c'est inadmissible et c'est par là que va tout le monde les jours où nous saurons combien de ba pende sont en république démocratique du congo les jours où nous saurons combien de ba loup sont en république démocratique du congo les jours où nous saurons combien de ba un boul et il y a moyen de le faire ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire il y a moyen de le faire de s'organiser c'est ainsi que moi je me suis dit qu'on se retrouve dans un dialogue de non leaders ceux qui sont là je ne suis pas contre ceux qui sont là il faut que la population puisse se prendre en charge et j'ai besoin de tous les courants politiques pour préparer l'avenir que nous passions à la quatrième république et la quatrième république il faut que nous tous nous puissions nous mettre d'accord qu'on qu'on a général ce n'est pas que vous les leaders vous viendrez ici on commence à partager les pouvoirs Je pense que Tshiseki peut faire passer dans les leaders politiques en disant que non. Nous allons préparer la quatrième république parce qu'on a échoué. Nous avons tous échoué. Ce n'est pas que si vous venez dans ce gouvernement ici qu'il y aura changement. Non, il n'est plus question à ce qu'on vienne au gouvernement, comment ça se remplit les poches. Voilà un peu ce que nous avons fait. Et puis la solution, nous avons fait un peu parce que nous sommes dans la réaction. Parce que nous sommes par-ci par-là. Si vous voulez vraiment connaître ce que nous avons fait, abonnez-vous mes chers amis. Parce que c'est tout simplement ça que nous développons dans Contact ProLive. Nous développons tous les jours comment est-ce que nous pouvons arriver dans ce consensus national pour nous fonder la quatrième république. Ça mérite une préparation. Ça demande une préparation physique, morale et spirituelle. Il y a un bon moment qui a été 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 un bon moment. Il y a un bon moment qui a été un bon moment. Il n'y a pas de président de la mode où il n'y a pas changé. Il n'y a pas de président de la mode où il n'y a pas changé. À moins que ce qui est président de la mode où il n'y a pas changé, il n'y a pas changé, mais voilà comment nous voulons réorganiser le pays pour que les Congolais puissent se prendre en charge. Félix, non, non, Étienne, tu sais qu'il n'y a pas changé. Vous devez absolument vous prendre en charge pour que ce pays puisse marcher. Parce que je suis un mot qu'à Ezali Malamouté. Pourquoi Ezali Malamouté ? Parce que nous n'avons pas un consensus national. Formé à l'État sur toutes structures et à l'État où Ezali est là, Ezali, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et le problème, ça mérite que tous les Congolais se mettent ensemble et trouver un consensus. Et il y a moyen, et j'explique ça à long et à large dans Contact Pro-Live. Réflexion. Bande-ko. Ba ou bo zalia ou bo bo l'anda ngaï, ou bo bo l'anda ngaï, boko mouna, boko toko koutè ango, na zako expliqué ango de temps en temps, na réflexion ou à émission na sala ka régulièrement. Alors, si tu me suis pour la première fois, abonnez-vous sur cette chaîne. Si tu veux vraiment connaître comment est-ce que toko connecte, ba notouana, ponako, eza la tchisekedi, eza la katoumbi, eza la nani, eza koutoubango te moutoubako décider, sor nabiso, ambokanabiso. Ça sera le peuple congolais. Mais les leaders peuvent accepter que nous puissions aller trouver un consensus national pour un changement total, global, de la marche de notre pays. Alors, je vais m'arrêter là en vous remerciant beaucoup. Ba t'obosakotine de l'angai, ba message belé, belé, nénéni, osa, osa, sousu, combattante, je ne suis pas combattant, mais néni, nazobundé, asumbo kate, je suis effectivement dans autre chose. J'espère que ba t'obosakotine de l'angai, na ba réseau sociaux, ba mouna, ba zomona bilo konazo sale. Alors, bilo kona esoseng an ngapé moata, po, yakoku tananabao, nazoku tananabango, nous préparons beaucoup de choses qui vont toujours dans la contre dignifier les Africains et surtout les royaumes africains. Toza kokoutanisaka ba barwa et je crois que ça, c'est une très très bonne chose parce que la révolution de demain, ça sera la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et notre combat, nous sommes en train de combattre jusqu'à ce que tous les moutons deviennent des lions. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. on l'entenea. D'accord? fünf b destaущage.